C'était compliqué, Frédéric Bourrali se confie de nouveau sur la disparition de Marion Game. Jeudi 27 juillet, Frédéric Bourrali, l'éternel José dans la série de M6, scène de ménage, s'est livrée sans filtre à Nice matin. Dans cet entretien inédit, le comédien est revenu sur la disparition de la comédienne Marion Game. Déjà quatre mois que Marion Game a rendu son dernier souffle. La talentueuse actrice de la série scène de ménage est morte de vieillesse le jeudi 23 mars 2023 à l'âge de 84 ans. Des millions de téléspectateurs et également les collègues de Elle Interprète des Huguettes ont été attristés par cette annonce funeste. Depuis, des milliers d'internautes et les personnalités publiques phares du monde de la télévision comme Gérard Hernandez lui ont rendu un très bel hommage, à la fois sur les réseaux sociaux et également lors de ses funérailles. À l'instar de Jane Birkin, les derniers adieux ont été organisés à l'église Saint-Roch située dans le premier arrondissement de la capitale. Une belle cérémonie s'est tenue le 31 mars dernier avec la famille et les proches. À l'occasion d'une interview dévoilée ce jeudi 27 juillet dans les colonnes de Nice Matin, Frédéric Bourrali est revenu sur la triste disparition de son ami et collègue. Frédéric Bourrali est l'un des acteurs les plus PLE accent aigu-biscité du programme scène de ménage sur M6. L'interprète de José s'est confié sans filtre sur la perte de Marion Game dans l'équipe de la fiction. Au micro de nos confrères, il a avoué ceci. Ce fut compliqué pour toute l'équipe, mais surtout pour Gérard Hernandez. D'autant plus qu'une autre personne de l'équipe avait disparu quelques mois auparavant, en décembre 2022. Cette disparition s'est ajoutée à celle d'André Daman, l'interprète de Tata Audette, et qui était également une amie. C'est avec beaucoup d'émotion, que l'époux fictif de Liliane, interprété par Valérie Corsanti a poursuivi. Marion transportait avec elle toute une époque et une façon de faire le cinéma. Elle avait toujours cette envie. Une manière à la fois touchante et émouvante de rendre hommage à son ancienne partenaire de jeu.